Salut ! Chaque année, par curiosité, je regarde le programme de l'agrégation de lettres modernes. D'ailleurs, je le fais souvent sur Instagram, on le fait parfois en live. En tant que professeuse de lettres modernes, je fais également attention, bien évidemment, au programme de français, notamment pour la classe de première. Et depuis la réforme du CAPES ou du CAFEP, je fais également attention à ce programme-là, étant donné que c'est désormais un examen, un concours sur programme comme l'est l'agrégation. Et force est de constater qu'année après année, malgré quelques améliorations, malgré quelques balbutiements assez encourageants et positifs, aussi bien dans les manuels que dans les programmes, les femmes sont extrêmement minoritaires et parfois même totalement absentes. Il existe de nombreuses études sur les manuels de lettres et de nombreuses études aussi sur la présence ou pas des femmes aux examens de lettres. Et c'est ce sur quoi je vais me concentrer dans cette vidéo, étant donné que c'est ma discipline. Mais on peut faire, on peut dresser un constat en tout cas semblable dans d'autres disciplines, telles que la philo, les SES ou même d'autres dont j'ignore à peu près tout. Et si jamais vous êtes prof ou étudiant, étudiante, ou si vous connaissez certaines autres disciplines dans lesquelles ces réflexions peuvent également être intéressantes, je vous invite à laisser toutes vos réflexions en commentaire. Depuis l'apparition du bac et depuis l'apparition des concours de l'enseignement, à savoir l'agrégation et le CAPES, les femmes ont occupé une place ultra minoritaire au niveau des programmes. Je pense que ça, les textes étudiés, ça c'est pas vraiment une surprise. Vous avez pas besoin que je passe du temps sur ça, je pense que tout le monde le sait. Cette invisibilisation, elle est désastreuse, car elle contribue à renforcer l'idée et l'imaginaire, les représentations qu'on a toutes et tous eues et parfois qu'on maintient pendant toute une longue période, parfois même jusqu'à la fin de notre vie. Ça complique aussi, forcément, énormément la découverte des autrices, la mise en avant des autrices, l'étude des autrices et ça renforce donc cette première idée dont je vous parlais, à savoir, si jamais il est besoin de l'expliciter, que les femmes n'ont pas fait la littérature, que les classiques ne sont pas une affaire de femmes et que s'il n'y a pas de femmes au bac, s'il n'y a pas de femmes à la grecque, s'il n'y a pas de femmes dans les manuels de français ou de lettres modernes, c'est tout simplement parce que les femmes n'ont rien écrit ou alors elles n'ont rien écrit qui soit à la mesure de ce que leurs compères masculins ont écrit. Alors rien de plus facile avec un tout petit peu de recherche et de volonté à démontrer comme faux, mais en 2024, le chemin est malheureusement encore très très long pour que même les professionnels de l'enseignement, des lettres et dans l'ingénierie pédagogique puissent enfin montrer qu'ils connaissent la littérature féminine et rectifier le tir. En 2016, je pense que vous vous en souvenez peut-être, en tout cas moi je m'en souviens assez clairement, il y a une professeuse, Françoise Caen, ou Caen, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui a lancé une pétition qui s'intitulait alors pour donner leur place aux femmes dans les programmes de littérature du bac L. Dans cette pétition, elle revenait d'ailleurs sur un des éléments que j'ai abordé dans ma dernière vidéo réservée aux membres, il me semble, sur la place des femmes et des... en tout cas les disparités entre femmes et hommes parlant de littérature en ligne, mais un point que j'ai également abordé dans d'autres vidéos, sans doute, donc ce ne sera pas une surprise. Je pense être très important à savoir que les femmes sont d'un côté effectivement totalement écartées des programmes, des textes étudiés, des manuels, des canons, etc. alors que ce sont majoritairement des femmes qui étudient et qui enseignent la littérature. Et elle dit à très juste titre, à un type de classe composée en majorité de filles et des profs de lettres qui sont majoritairement des femmes, quel message subliminal veut-on faire passer ? C'est une violence symbolique extrêmement forte, extrêmement insidieuse, dont on ne se rend pas forcément compte et dont on prend conscience très tardivement, parce qu'en fait, à partir du moment où on entre en sixième, jusqu'à la terminale, si on poursuit désormais avec des options liées à la littérature, il est présenté comme évident que 90%, 80%, voire 100% de nos corpus soient masculins. Alors que nous, femmes, sommes majoritaires à choisir de consacrer une énorme partie de notre vie à la littérature. Et en 2018, notamment suite à la pétition de cette professeuse, on a pour la première fois au programme du bac L, en terminale, une oeuvre écrite par une femme, à savoir avec Madame de Lafayette, n'est-ce pas ? Et il fallait remonter à 1997, j'avais alors 5 ans, imaginez-vous, pour que figure une autrice au programme du bac. Selon le monde, entre 2003 et 2016, il y a eu 80 auteurs contre 3 autrices au programme du bac, toutes filières confondues. Alors bien évidemment, on pourra me dire oui mais ça s'est amélioré entre temps, certes ça s'améliore, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est beaucoup trop lent, c'est beaucoup trop hésitant, et vous allez le voir, c'est beaucoup trop répétitif et peu pertinent. On va en reparler. Certains auteurs d'ailleurs, dans les 80 là, sont même proposés plus de 2 fois. Redondant. Vous avez dit ? Oui, j'ai dit redondant. Là je voudrais juste faire un petit encart sur ça. Je ne souhaite absolument pas pointer du doigt les professeurs et les professeuses, je ne souhaite absolument pas faire d'une expérience personnelle et d'un constat personnel une vérité générale, c'est pour ça que je suis vraiment très intéressée par vos témoignages à vous, si vous êtes prof ou si vous êtes élève ou si vous avez été élève récemment, ou même pas forcément récemment d'ailleurs. Mais en tout cas, à titre perso, j'ai remarqué, étant prof dans l'éducation nationale depuis désormais quand même quasiment 10 ans, ce qui n'est pas rien, étant forcément prof de lettres et donc ayant échangé avec beaucoup de profs de lettres, j'ai remarqué que, aussi bien chez des profs plutôt jeunes que plutôt âgés, chez des femmes comme chez des hommes, il y avait une volonté minime, vraiment très minime, de mettre en avant des femmes dans les textes. Il y avait une sorte d'indifférence en fait. Alors je ne sais même pas si c'est une forme d'indifférence, j'avais l'impression qu'il y avait totalement une... une non prise de conscience, encore une fois, j'insiste là-dessus, mais parce que j'ai vraiment eu ce ressenti là, à titre personnel, encore une fois là, c'est vraiment mon expérience personnelle, une non prise de conscience du fait qu'il y avait une disproportion absolument effroyable en fait, entre les hommes étudiés et les femmes étudiées, les textes d'hommes et les textes de femmes. C'est comme si c'était une évidence qui ne pouvait être questionnée, qui ne posait aucun problème et que c'était un non-sujet, non-avenu. Et les rares fois où j'ai pu aborder ces sujets-là, où peut-être j'essayais de motiver en proposant des séquences, en proposant des œuvres un petit peu différentes, ce n'était pas... En tout cas, je n'ai pas senti que c'était des propositions qui étaient forcément enthousiasmantes ou jugées comme pertinentes. Alors bien évidemment, il y a aussi toute la question qui est du temps de travail des profs, de la rémunération des profs, des conditions de travail qui font qu'on est peut-être parfois moins enclin et incline se pencher sur certaines thématiques, revoir ses cours, refaire des séquences, redoubler de travail. Mais pour moi, c'est tellement, tellement important. J'avoue que ça a été une déception quand même non négligeable dans mon parcours de prof dans l'éducation nationale de constater qu'en lettres, même des profs femmes ne voulaient pas utiliser le mot autrice, ne souhaitaient pas essayer de changer un petit peu de Voltaire, de Molière, ne souhaitaient pas parfois même juste garder en œuvre intégrale si ça les rassure, si elles estiment que c'est pertinent des œuvres vues et revues d'hommes, mais peut-être apportées en œuvres complémentaires, en extraits étudiés en classe, des œuvres écrites par des femmes, que certaines thématiques étaient jugées peut-être trop politiques et que c'était plus intéressant de se concentrer sur encore une fois des séquences qui, à mon sens, étaient extrêmement redondantes et qui ne permettaient pas d'explorer la grande diversité de la littérature. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi un vrai problème du côté des profs, mais je serai très curieuse et j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis à ce niveau-là. Bref, les manuels. Vous avez mon âge, ou même si vous êtes un tout petit peu plus jeune, on a grandi avec certains manuels, on a peut-être des images encore en tête. Moi, j'ai vraiment l'image de certaines doubles pages que je revois encore très très bien. Je vous laisse me dire en commentaire si vous aussi. Bref, et les femmes étaient totalement absentes ou quasiment totalement absentes. Et dans les manuels récents, c'est un petit peu mieux, mais pas beaucoup mieux, vous le verrez. Les manuels sont majoritairement masculins. Ils représentent souvent les textes d'écrivaine ou de poétesse de façon réductrice. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais un petit peu expliquer dans cette vidéo. Les femmes sont souvent cantonnées aux mêmes thématiques, aux mêmes sujets, aux mêmes styles et au même genre littéraire également. Et l'étude même de leur invisibilisation à travers les âges, c'est un sujet qui reste extrêmement minoritaire, alors qu'il est un fait littéraire conséquent, important, et qu'il s'agit là d'une constante de l'histoire littéraire qui doit être étudiée au même titre qu'on étudie par ailleurs beaucoup des mouvements littéraires qui, en réalité, sont parfois décidés ou un petit peu analysés de façon très très arbitraire. À savoir que les mouvements littéraires, c'est, je pense, pour beaucoup de personnes qui ont fait elles ou pour beaucoup de personnes qui vont être en études littéraires, voilà, des pans assez importants de l'étude, alors qu'il n'y a pas de consensus réellement scientifique sur le sujet, alors qu'on a vu qu'il y a peu de mouvements littéraires qui ont des limites très définies et que, franchement, hormis le surréalisme, il n'y en a pas beaucoup qui ont des manifestes, des revendications claires avec une ligne de conduite et de production esthétique et même éthique qui tient la route. Bref, on préfère donc se concentrer sur des constructions qui sont datées, qui sont peu fiables et qui sont parfois vraiment pas efficaces pour étudier des textes et pas sur un fait littéraire énorme, constant à travers les âges, à savoir l'invisibilisation des femmes, la censure des femmes mais aussi la formidable pugnacité des femmes pour se maintenir dans cet espace ou dans ces espaces littéraires. Bref, cette année et l'année prochaine en première, Colette, c'est l'une des autrices possibles au choix pour les élèves en fonction de ce que leurs professeurs ou professeuses vont choisir avec Sido et les Vrilles de la Vigne. Alors, dans la même section, on peut choisir aussi Manon Lescaut de la Baie Prévost ou La peau de chagrin d'Honorée de Balzac. Alors, déjà, il y aurait beaucoup de choses à redire aussi sur la façon dont est étudiée Manon Lescaut quand c'est Manon Lescaut qui est choisi, mais ça, c'est un autre sujet. Personnellement, j'en ai discuté avec un collègue qui avait choisi Colette pour sa classe de première et on en est venu à la conclusion que c'était vraiment dommage d'avoir choisi cette oeuvre-là et je suis entièrement convaincue par ça. Sido et les Vrilles de la Vigne, c'est un texte que j'ai lu, en fait, c'est le premier texte que j'ai lu de Colette et c'est un texte qui a marqué une petite période de désintérêt pour moi, pour Colette, étant donné que je l'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune et que ce texte très contemplatif, très dans l'intime, très dans la prise de note, ne m'avait à l'époque pas entièrement convaincue ni satisfaite. Ça ne m'avait pas forcément touchée et même s'il y a des passages qui sont extrêmement beaux et que je pense certains passages peuvent forcément intéresser des jeunes de première, je pense qu'en oeuvre intégrale, pour des jeunes qui, pour beaucoup, ne lisent pas, pour beaucoup, n'ont pas forcément un amour de l'art très développé, encore une fois, je sais que beaucoup de gens ne supportent pas qu'on dise ça, mais oui, les jeunes ne lisent pas pour la majorité ou quand ils lisent, ils lisent des mangas, des BD ou de la fantasy pour ados donc on est très loin quand même de Colette et du reste, bref, ce n'est pas leur donner envie de s'intéresser à Colette et encore une fois, c'est présenté finalement Colette qui a pourtant écrit énormément de romans, de nouvelles, de textes assez inclassables qui a été journaliste, c'est la présenter comme encore une fois cette écrivaine qui est proche de la nature, qui est dans l'intimité, dans l'introspection, dans la contemplation, dans le sentimental uniquement et encore une fois, c'est contribuer à cette vision presque régionaliste de Colette alors que c'est entièrement faux et c'est vraiment faire un desservice à la littérature de Colette que de la présenter ainsi pour la première fois à des élèves de première. D'ailleurs, ce sont, je précise, des thématiques que moi j'aime à titre personnel mais que j'aime aujourd'hui à 30 ans passés que je n'aurais pas forcément appréciées de la même façon quand j'étais élève, on est d'accord. Et quand vous comparez avec La peau de chagrin où il y a une trame narrative incroyable, où il y a du fantastique, où il y a une résolution qui est l'une des plus belles résolutions de la littérature je pense. De l'autre côté, vous comparez ça avec Manon Lescaux de l'Abbé Prévost avec tout ce que ça apporte aussi quand même d'extrêmement vues et revues codifiées, de misogynes, etc. Mais où il y a quand même des péripéties, où il y a quand même une intrigue qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans la romance tout simplement et qui parle peut-être plus à des jeunes de première ben forcément Colette tout de suite c'est austère, c'est loin, c'est ennuyeux, c'est pas pour nous quoi. Et quand vous regardez le reste du programme, il y a une autre femme qui est Hélène Dorion qui est elle dans le parcours suivant intitulé, je vous le donne en mille, La poésie, la nature, l'intime. Alors certes, avoir choisi Colette c'est une très bonne chose, avoir choisi une poétesse c'est une très bonne chose, mais comment ne pas se rendre compte que ces deux femmes sont cantonnées à deux thématiques qui sont en général peu palpitantes pour des lycéens, des lycéennes qui lisent peu par ailleurs et qui sont encore une fois les clichés de ce qu'on attend de la littérature féminine ou des littératures féminines alors que les hommes eux ont droit à dans le parcours plutôt dans l'axe où on peut trouver Hélène Dorion dans l'atelier du poète et émancipation créatrice. Voilà ce qu'on propose de la poésie. La seule femme est dans la poésie La nature, l'intime les deux autres hommes sont dans l'atelier du poète et l'émancipation créatrice. L'émancipation créatrice avec Rimbaud je vous le donne en mille comment ne pas s'ennuyer bref. Et la dernière femme au programme donc je vous précise quand même sur 12 oeuvres on a uniquement 3 oeuvres de femmes c'est Olympe de Gouges. Alors certes c'est un choix extrêmement intéressant c'est un choix qui paraît encore évident mais ce que je veux vraiment ce sur quoi je veux vraiment insister en tout cas c'est que voilà les 3 femmes au programme ce sont d'un côté la nature, l'intime, la contemplation et de l'autre les revendications des droits des femmes. Oui, très important Oui, très beau Oui, des sujets qui me touchent mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à proposer une autre vision de la place des femmes dans la littérature et à proposer autre chose comme découverte et entrée en matière pour des lycéens des lycéennes. Du coup j'ai aussi fait un petit tour du côté de la spécialité humanité lettres et philo en consultant le sommaire d'un manuel. Alors oui vous pourrez me dire tu n'as consulté qu'un seul sommaire d'un seul manuel mais enfin je pense que c'est assez parlant. je me suis tapé tout le sommaire et vous allez voir que le recensement est assez incroyable. Donc première thématique éducation, transmission et émancipation nous avons une femme et onze hommes Thématique numéro 2 l'émancipation des femmes par l'éducation cinq femmes cinq hommes Troisième thème l'ivresse de la sensibilité quatre femmes contre neuf hommes l'influence des lieux et des paysages une femme sept hommes cinq l'écoute de notre voix intérieure une femme et six hommes et en plus on répète Virginia Woolf sixième l'écriture du mois quatre femmes quatre hommes septième choix le sujet multiple une femme dix hommes huit l'expérience de la folie zéro femme contre sept hommes neuvième révolution artistique du XXe siècle deux femmes et huit hommes dixième sujet les mythes de la modernité deux femmes on répète Colette et Virginia Woolf contre six hommes onzièmement l'humanité face à la guerre une femme et dix hommes douze les totalitarismes quatre femmes six hommes treize la violence génocidaire deux femmes sept hommes quatorze les violences sociales et politiques deux femmes et six hommes quinze l'homme augmenté bien évidemment l'humain augmenté mais ça aussi ce serait trop difficile une femme sept hommes seize développement scientifique et technique deux femmes et six hommes dix-septième et finale l'écologie un avenir pour l'humanité deux femmes et six hommes donc un total de 105 hommes et de 28 femmes et si je devais être un peu plus précise et aller dans le détail de ce sommaire il est juste incroyable que certaines thématiques ne présentent pas certains classiques où est par exemple Frankenstein de Mary Shelley dans l'homme augmenté où est Ursula Le Gouin où est l'écoféminisme dans écologie un avenir pour l'humanité où sont les femmes dans la thématique l'humanité face à la guerre aucune femme dans le chapitre sur la folie c'est quand même incroyable une seule dans le sujet multiple super pour nous faire comprendre que la folie la complexité des sentiments autres que amoureux etc l'identité c'est un truc d'homme et pas un truc de femme bien évidemment une seule femme bien sûr c'est Virginia Woolf dans la voix intérieure et les femmes ne sont même pas majoritaires dans le chapitre qui leur est consacrée il n'y a pas Elsa Triolet il n'y a pas Tony Morrison il n'y a pas Angela Carter il n'y a pas Irene Nemirovski il n'y a pas Germaine De Stel il n'y a pas Asia Djebar il n'y a pas Charlotte Perkins Gilman il n'y a pas Margaret Haddwood il n'y a pas Goliarda Sapienza il n'y a pas Elena Ferrante bref la liste pourrait continuer encore une fois je précise je ne pense pas que les créateurs et les créatrices de ce manuel et de tant d'autres soient de fervents ferventes misogynes qui freinent des quatre fers dès qu'on leur parle d'inclure plus de femmes je pense juste que ce sont des personnes qui premièrement n'ont pas conscience du caractère absolument inacceptable de cette répartition qui ne se rendent pas compte tout le monde crierait au sacrilège bien évidemment cela je le répète cela ce n'est pas assez ce n'est pas satisfaisant ce n'est pas satisfaisant et je crois aussi et ça j'en suis vraiment convaincue et je l'avais expliqué dans une précédente vidéo il me semble qui s'intitulait féminisme et analyse littéraire anachronisme ou quelque chose comme ça je pense que ces personnes qui sont pourtant qualifiées pour produire des manuels pour produire des programmes pour venir inspecter les profs et parfois même parfois pour être profs ne connaissent pas assez les écrivaines et donc en réalité ne connaissent pas assez la littérature tout simplement et qu'ils ne peuvent donc pas rendre le famage mérité à toutes ces femmes captivantes qui manquent cruellement au programme donc j'ai aussi fait bien évidemment vous vous en doutez ce un peu ce dont je vous parlais au début de la vidéo un petit tour par les programmes de l'agrégation et du CAPES alors le programme de l'agrégation de l'être moderne à titre personnel je le trouve absolument nul en plus pour l'année qui arrive pour 2025 mais il n'était pas ouf en 2024 non plus donc on va le regarder ensemble Richard de Fournival avec Le Bestiaire d'amour et La Réponse du Bestiaire on a Elisène de Crène avec Les angoisses douloureuses qui procèdent d'amour bon une femme on a Pierre Corneille avec Le Menteur qui est une comédie on a Germaine de Stel que j'adore avec de la littérature je lui ai d'ailleurs réservé un temps du texte si jamais ça vous intéresse Alfred de Vigny avec Les poèmes antiques et modernes et enfin Bernard-Marie Coltes dans La Solitude des champs de coton ça aussi c'est un peu du vu programme de littérature comparée la première question c'est celle qui avait été maintenue de l'année dernière roman du réalisme magique avec Gabriel Garcia Marquez avec Salmane Rouchdi et avec Lian Keuyan pardon trois hommes aucune femme la deuxième question c'est poésie américaine peuple langue et mémoire on a cette fois-ci une femme qui est Joy Arjo et puis on a deux hommes Gaston Miron avec l'homme rapaillé et Miguel Angel Asturias avec les poèmes indiens donc en réalité on a uniquement trois femmes si je ne m'abuse sur le programme de l'agrégation et bien moi je vous propose de féminiser entièrement ce programme de l'agrégation parce qu'après tout pourquoi pas à la place de Duvigny je proposerais de mettre René Vivien ou Louise Michel ou encore Rengard et à la place de Corneille Marguerite Delonay ou Madame de Villedieu à la place de Coltès j'ai hésité je pense que Duras ça pourrait être intéressant Sicsou ça pourrait être vraiment intéressant pour amener en plus une complexité toute nouvelle et à mon sens infranchissable voilà et peut-être pourquoi pas Marie-Henri qui a aussi écrit des pièces de théâtre pour la première question roman du réalisme magique alors là à la place de Gabriel Garcia Marquez qui est quand même vu, revu et revu et je vous renvoie à ma vidéo à ce sujet là très honnêtement et assez redondant au bout d'un moment littérairement parlant qui a des aspects extrêmement problématiques sur la prostitution la sexualité la pédophilie qui ne présente pas d'évolution intéressante de ses personnages bref et d'ailleurs où le réalisme magique est quand même très léger dans certaines de ses oeuvres bref je propose Isabelle Allende ou je propose Clarisse Lispector deux femmes incroyables qui, désolée de le dire me semblait être en tout cas pour Clarisse Lispector vraiment beaucoup plus intéressante même si ça c'est aussi un petit peu subjectif je bois un tout petit peu Tony Morrison plutôt que Salmane Rougedier avec Beloved qui est un roman je pense extrêmement intéressant à étudier et enfin plutôt que Lian Yanke je change de pays désolée je passe de la Chine au Japon Yoko Ogawa voilà et pour la deuxième question poésie américaine peuple langue et mémoire à la place de Gaston Miron je propose Anne Hébert ou Joséphine Bacon et plutôt que Miguel Angel Asturias je propose Gabriela Mistral qui a quand même eu le prix Nobel de littérature et dont on ne parle jamais voilà est-ce que je vous épargne l'ennui du programme du CAPES ou est-ce que je vous le donne pour le programme du CAPES franchement je me suis demandé si j'allais même pas vous l'épargner parce que je le trouve ennuyeux à mourir franchement inintéressant on se demande aussi pourquoi enfin non je ne sais pas mais honnêtement ce qui me motiverait aussi à passer un concours pour un métier qui est déjà peu considéré mal payé où on t'envoie n'importe où où il y a des conditions de travail qui sont vraiment de plus en plus difficiles où tu risques même de te faire tuer bon ben peut-être ce serait de prendre un minimum de plaisir à étudier les oeuvres mais bon on a donc les fabliaux du Moyen-Âge Jean de Léry histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil Jean de la Bruyère les caractères ok j'adore la Bruyère mais on va quand même le sortir l'abbé Prévost avec Manon Lescaux Arthur Rimbaud bien évidemment avec Recueil de Mani et Jean-Luc Lagarce juste la fin du monde quel ennui bref sachant que la Bruyère les fabliaux l'abbé Prévost et Arthur Rimbaud seront manus pour 2026 donc Rimbaud en veux-tu en voilà et bien je propose tout simplement pour un petit peu rendre ça beaucoup plus intéressant finalement je propose de remplacer Rimbaud par Alain Denouaille je propose de remplacer l'abbé Prévost par Germaine de Stel ou Marie-Jeanne-Ricoboni je propose de remplacer Lagarce par Asia Djebar avec Rouge à l'aube toutes les questions hyper intéressantes là auxquelles on sera confronté à la place de la Bruyère que je répète j'aime beaucoup mais voilà on féminise ses programmes je propose la grandiose Madeleine de Scudéry qui est très peu étudiée très peu connue alors qu'elle est quand même assez incroyable et Léry laisse sa place à Marguerite de Navarre tandis que les fabliaux du Moyen-Âge seront remplacés par les fables de Marie de France voilà et bien vous voyez cela n'a pas été très difficile pour moi de féminiser ses programmes entièrement alors imaginez de juste s'avancer vers une forme de parité cela n'est pas difficile non plus de proposer des oeuvres extrêmement intéressantes des oeuvres qui proposent des thématiques assez nouvelles qui proposent aussi de mettre en avant des voix qui sont parfois peu entendues comme celle de Toni Morrison par exemple on ne sacrifie pas du tout à la grandeur à l'artistique à l'intérêt en proposant ces oeuvres là au contraire on enrichit franchement est-ce qu'on n'en a pas marre chaque année de se taper un beau est-ce qu'on n'en a pas marre chaque année de revenir sur la bruyère même si j'adore la bruyère est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à proposer est-ce qu'on ne peut pas découvrir de nouvelles oeuvres et est-ce qu'on ne peut pas ultimement se faisant faire entrer aussi ces femmes ces écrivaines dans les canons parce que là on n'est pas dans l'ordre du détail comme je vous le disais étudier des oeuvres aussi bien en sixième en quatrième en première en seconde et puis ensuite à l'université c'est construire et forger notre imaginaire collectif nos représentations notre capital culturel lié à la littérature et parfois j'ai même envie de dire pour beaucoup de personnes ça s'arrête après le lycée c'est donc extrêmement important de montrer en fait ce que peut être la littérature ce qu'a été la littérature et les points de tension multiples qu'il y a eu dans cette histoire littéraire ensuite pour les concours c'est extrêmement extrêmement important parce que les concours ensuite font effet boule de neige sur ce qui est présent dans l'enseignement et c'est aussi ce qui permet de faire entrer certains ouvrages dans ce grand canon des classiques et d'élargir ce canon des classiques l'histoire littéraire elle n'est pas figée faite finie ça y est l'histoire littéraire elle se fait encore à l'heure actuelle le canon littéraire se constitue actuellement et donc chacun de ces choix c'est un choix extrêmement important et qui a des conséquences graves soit invisibiliser encore et toujours des femmes pour faire encore lire les mêmes poèmes reprendre les mêmes profils parce qu'au bout d'un moment tout a été dit ou alors au contraire faire revivre la littérature insuffler un souffle nouveau mettre en avant des autrices des écrivaines des poétesses qui ont sacrifié leur vie à leur oeuvre qui ont été extrêmement prolifiques qui ont écrit des textes magnifiques et montrer aux jeunes élèves montrer aux profs les futures professeuses les actuelles professeuses qu'elles existent et qu'elles n'existent pas là uniquement pour transmettre même si c'est très très beau de transmettre mais aussi que les femmes ont créées que les femmes analysent que les femmes proposent et ça c'est extrêmement important voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé même si elle était peut-être un tout petit peu de niche j'attends avec impatience vos retours sur ces thématiques qui me passionnent vraiment et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à bientôt et je vous remercie à bientôt et je vous remercie à bientôt